pour poursuivre le travail qui l'a commencé. La tâche sera rue dans cette veille d'élection où toutes les formations s'activent pour occuper le terrain. Pour accompagner les membres de ce nouveau bureau, la première dame, marraine de l'événement, a mis la main à la poche. Une importante enveloppe financière a été mise à leur disposition. Le tout nouveau chef de cette coordination sait déjà que la tâche ne sera pas facile. Mais Emmanuel Khoi reste confiant. Le travail sera fait et très bien fait. Nous sommes tenus à le faire et que nous allons le faire dans la sixième circonstitution. Ici, nous allons nous battre et faire 100% ici. En attendant le début des choses sérieuses sur le terrain, on peut se permettre de fêter. Plus de 40 artistes se sont bousculés pour animer la manifestation. Mais ici, il n'était pas question que de l'installation de la coordination du FRAP. Les eaux de pluie qui ont semé la désolation un peu partout dans le pays n'ont pas épargné Godoma. Alors, pour atténuer les souffrances des populations, la première dame est venue avec un important lot de vivres, de médicaments et de fournitures scolaires. Le superviseur général de la CPS LEPI fait le point du déroulement de l'opération d'enregistrement des données biométriques dans l'Atlantique littoral. Nassiru Arifaribako a rencontré à ce sujet la presse pour lui présenter les statistiques obtenues dans ces deux départements à la date du 6 novembre 2010. Il en a profité pour apporter quelques clarifications en ce qui concerne le paiement de ceux qui travaillent dans le cadre du processus de réalisation de la LEPI. Au total, nous avons dans le département de l'Atlantique, pour les zones couvertes, un taux de réalisation en termes d'enregistrement de 67%. Premier arrondissement de Cotonou, 69%. Deuxième arrondissement de Cotonou, 75%. Troisième arrondissement de Cotonou, 68%. Quatrième arrondissement de Cotonou, 73%. Cinquième arrondissement de Cotonou, même taux, 73%. Sixième arrondissement de Cotonou, 69%. Je précise que c'est l'arrondissement dans lequel, sur les 19 quartiers, 7 sont sous les eaux et donc n'ont pas fait l'objet d'enregistrement. Donc, cela se comprend. Septième arrondissement, 74%. Huitième arrondissement, 72%. Neuvième arrondissement, 58%. Là, également, les inondations en sont pour quelque chose. Et les statistiques disponibles datent du 4 novembre. Dixième arrondissement, 77%. Onzième arrondissement, 71%. Douzième arrondissement, 65%. Treizième arrondissement, 81%. Je voudrais, à cette occasion, dire toutes mes félicitations aux autorités locales du 13e arrondissement qui se sont fortement impliquées dans la mobilisation. Je voudrais, avant de terminer, dire encore une fois mes remerciements à tous les agents. Je voudrais leur dire que nous les comprenons. Nous avons suivi les différentes doléances. Ces doléances ont fait l'objet d'échanges. Et donc, comme nous l'avons affirmé, nul ne quittera les opérations de la LEPI en laissant des dettes à l'État, en laissant des dettes à la CPS et à la Mirena. Et pour donner la preuve de notre bonne volonté, nous avons engagé le paiement des mois d'arriéré pour les CCS. Déjà, c'est en cours. Nous avons décidé de commencer le paiement des MCRE et des DERA dès demain lundi. Donc, et les autres agents des centres de collecte, nous avons essayé de consentir une petite avance juste pour leur permettre de tenir. Et à la fin des opérations, on fera le point. Les gens qui, jusque-là, n'ont pas pu se faire enregistrer ont encore la possibilité de le faire. L'opération est prolongée dans l'Atlantique littoral au mercredi 10 novembre dans certaines localités et dans d'autres jusqu'au samedi 13 novembre. Conférence débat sur les thèmes croissance et pauvreté en Afrique et au Bénin, 50 ans après les indépendances. Celle-ci s'est tenue ce samedi à l'école Le Savoir dans la commune d'Abo-Mekalavi. Le principal orateur, le docteur en sciences économiques, Étienne Yehoué, professeur d'université à Washington, a fait le diagnostic des facteurs à l'origine de la pauvreté dans nos pays. Il a également présenté les traits caractéristiques qui concourent à la croissance et au bien-être des populations. Christian Adandéjan, Banabe-Messan. Dans la salle polyvalente du groupe MIFES, Matfin Eco Institute of Financial and Economic Studies, situé à Zopa dans la commune d'Abo-Mekalavi, un groupe d'élèves de la classe de terminale, des enseignants et autres acteurs du développement. Très concentrés, ils suivent avec beaucoup d'attention une communication du docteur Étienne Yehoué sur la problématique de la croissance et de la pauvreté en Afrique et au bien-être 50 ans après les indépendances. Lorsqu'on parle de croissance, il ne suffit pas simplement de mobiliser les capitaux. Les capitaux n'est pas synonyme de la croissance nécessairement. L'usage que l'on fait de ces capitaux-là est essentiel et donc nous allons attaquer la question des dépenses publiques. L'exposé du docteur Étienne Yehoué, professeur des universités aux Etats-Unis d'Amérique et espère au Fonds monétaire international, a porté sur quatre points. Le concept de la pauvreté dans le concept des objectifs du millénaire pour le développement, la problématique de la croissance, les dépenses publiques et les facteurs qui concourent à la réduction de la pauvreté. Pour réduire la pauvreté, la croissance est le nécessaire. Lorsqu'on parle de croissance, il y a un certain nombre de facteurs qui sont importants pour la croissance. Il y a évidemment le capital, il y a les ressources humaines et c'est une meilleure combinaison des deux qui puissent donner le résultat. Mais il y a aussi des réformes structurelles qui sont très très importantes. Lorsque vous observez par exemple de la rigidité au niveau des marchés, au niveau du marché du travail, il est important que quelque chose soit fait afin de rendre donc le marché du travail plus souple. Le Bénat, en 50 ans, n'a véritablement pas encore trouvé le moyen de sortir sa population de la pauvreté. Etienne Yeroué propose alors le modèle à suivre pour arriver à cette fin. On peut penser à une sorte de révolutionnalisation de l'agriculture et faire en sorte que l'agriculture puisse générer les ressources nécessaires pour bâtir une véritable nation. Dans notre pays par exemple, c'est l'État qui est le pourvoyeur de l'emploi. L'espérance a montré que les pays qui ont amorcé un véritable processus de développement, c'est plutôt le secteur privé qui est le pourvoyeur de l'emploi. Il est aussi important que nous puissions faire donc des réformes structurelles pour changer la dynamique de façon que le pourvoyeur de l'emploi soit plutôt le secteur privé plutôt que l'État. Le groupe Math Fin Eco et le docteur Etienne Yeroué ont fait de la conférence de ce samedi 6 novembre un véritable cadre de réflexion. Les idées proposées sont à présenter aux décideurs. L'ambassadeur Théodore Locco a soutenu sa thèse de doctorat ce samedi à l'amphithéâtre de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le thème fait la traçabilité du droit international dans sa tentative d'appréhender les relations de pouvoir à l'intérieur de l'État. Éribel Abel Adjovi pour le compte rendu. Lui, c'est l'ambassadeur Théodore Locco représentant le Bénin auprès du Saint-Siège. Devant un jury présidé par le professeur Dorothée Soussa, il a défendu sa thèse. Le droit international ne se contente plus de coordonner les souverainetés, de rester en marge de plus en plus rentrant à l'intérieur des États. Donc on voit les États qui se retrouvent, qui prennent les dispositions, qui se disent que désormais, aussi bien le principe de l'égalité, aussi bien les droits de l'homme doivent être perçus autrement. Il faut amener les gens à rentrer dans le mouvement pour maintenant le résultat. Est-ce que c'est déjà effectif ? Pendant qu'on le reçoit dans l'émergence, mon travail a simplement consisté à faire la traçabilité. Après l'exposé du candidat sur le thème « Contribution du droit international à l'émergence de l'État de droit », c'est au tour du jury de donner son appréciation. Mention très honorable. Et c'est bien le moment des accolades, mais aussi des photos de famille. J'ai été très heureux de constater l'aboutissement de l'effort de l'ambassadeur Lopo. Comme chacun le sait, c'est un haut fonctionnaire béninois qui a de loupes responsabilités, surtout en ce moment, puisqu'il est ambassadeur de notre pays près de ses sièges, et qui en dépit de ses responsabilités, s'était mis à la tâche, a beaucoup travaillé, et a pu produire cette thèse qu'il a défendue devant vous tous. Avec le brio que vous avez constaté. Monsieur Théodore Lopo, maintenant docteur Théodore Lopo, jouit d'une aptitude intellectuelle bien trempée, bien entrée, il a mené à bien cette thèse. On peut le dire sans se tremper, l'ambassadeur Théodore Lopo est désormais docteur. Fin de cavale catastrophique pour deux voleurs au quartier Agonticon, au petit matin de ce lundi, ils ont été brûlés vifs. La cause, ils se sont attaqués à une dame qu'ils ont sauvagement blessée à coups de machette, avant de lui arracher son sac. Selon les témoignages, les malfaiteurs étaient sur une moto quand ils ont commis leur forfait. Malheur pour eux, au moment de prendre la fuite, l'engin a eu une panne. Les malfaites ont été pris en chasse par la population qui a fini par avoir raison d'eux. Suivant quelques témoignages recueillis sur le terrain. Il y a une semaine, je viens livrer à Bia Macrion, quand les bandits m'ont braqué. Ils ont pris ma moto Dayang. Ils m'ont frappé, même ils m'ont blessé. Aujourd'hui, je suis venu chez la même personne, même lieu, j'ai entendu holler. Je suis sorti dans la chambre, j'ai vu un gars qui a un coucou en main, une manchette en main, une manchette en main, une manchette en main avec une sac. Et on a commencé pas du tout, le monde a dit olé olé. Il a pris son manchette sur un gars. C'est de là qu'ils l'ont ensommée, on l'a bien frappé. Bien frappé même. Et maintenant, voilà la terminaison. J'étais à la maison, il sonnait 6h10. Quand j'attendais, oh voleur, oh voleur, j'ai pris ma moto. J'étais sorti de la maison avec ma moto. Justement, j'ai rencontré un gars juste ici. Il courait avec un coucou avec le sac en main. Il est tourné dans l'avant. Bon, moi je l'ai laissé. Parce qu'il y avait peu de nombre devant. Je suis parti vers là-bas, j'ai trouvé une dame par terre. Et la dame disait, ils ont pris mon sac. J'ai vu, la dame s'est blessée. Avec le bras. Et on l'a tirée par terre. Et il y a des blessures partout. Au retour, on a laissé la dame. J'ai vu un gars sur la chemise de Zemi. Mais il est parti aussi. Celui-là. En même temps, la dame me disait que c'est le voleur. Les gens sont en train de le taper. Nous, on l'a laissé là. Parce que j'ai vu que le sac est parti. Nous, on est parti vers le sac maintenant. On l'a suivi, le gars, jusqu'à dans le bas-fond. Il est rentré dans le bas-fond. Là, quelqu'un s'est enterré. Il est rentré dans le bas-fond avec lui. Il l'a fait sorti. En même temps, on l'a amené ici. En ce moment, les gens sont nombreux. Ils ont commencé à taper l'autre qui est en zim là. La population est venue pour les brûler. Toutes nos excuses pour la qualité de l'image. Et justement, la question de la sécurité est une préoccupation aussi bien pour les citoyens que les autorités à divers niveaux. Et au moment où l'on se pose la question essentielle de la lutte contre l'insécurité, d'autres interrogations subsistent. Nos forces de l'ordre sont-elles vraiment outillées pour réagir face aux attaques des malfrats, éléments de réponse à travers cette enquête signée Chant, Eudhmi, Tokwe et Jus. Donc ici. C'est une question qui me ronge le cœur, confiait Bouni Yaïo, conducteur de Taxi-Moto le jeudi 4 octobre au Palais de la République en abordant la question de l'insécurité. Face à cet état d'âme qui démontre d'une volonté manifeste de venir à bout d'un phénomène intermittent, la réalité sur le terrain donne le vertige. Impuissante, Cotonou souffre de la perméabilité de ces différentes entrées et fait face à une insécurité grandissante. Aux portes de la capitale économique et dans toute la ville, policiers et militaires par endroits veillent sur la métropole. De Godomé à Écpé, des dizaines de poissons.